Bien-aimés, vous êtes appelés à nous expliquer l'objet de votre présence ce soir. Alors je remercie les organisateurs du CXS, les organisateurs de la DDR. Oui. En tout cas, pour ceux qui mettent leur argent, pour que la DDR puisse se déplacer, pour pouvoir éclairer, parce que je sais qu'ils sont sincères. Je sais qu'ils sont sincères, parce que quand je vois les véhicules, tout ça, souvent je les vois aussi sur YouTube. Oui, c'est bon. Donc ils sont très sincères, mais moi je dis qu'ils se sont sincèrement trompés. Alors donc, tout à l'heure, il a parlé de la Bible. Alors tout à l'heure, il a parlé de la Bible, il a parlé de la loi, ce que Moïse et Arah ont fait, tout ça, l'abolition, et puis il a parlé aussi des mots impurs, et il a parlé de d'autres choses encore que Jésus, c'est juste qu'il s'il n'en fasse. Donc on ne sait pas que tout ça, c'est des musulmans, c'est ça non ? C'est clair. Donc ce que je voudrais vous demander là, par exemple moi, je suis âgé, et j'ai mon enfant. Si on voit mon enfant, peut-être qu'il me ressemble, est-ce qu'il va dire que, je m'appelle à nous, que M. Latou, vous ressemblez à votre enfant ? Il va dire combien ? Il va dire que, petit, tu ressembles à ton père. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'il n'y a pas de passion, parce que je suis venu ici, là, c'est pas pour pouvoir mépriser l'islam. Nous, nous sommes africains, et on veut tous aller au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui veut mourir, et puis aller en affaires. Avant, là, on adorait les eaux, on adorait les masques, il y a d'autres qui adoraient même des cailloux. Maintenant, voici qu'il y a un roman de qui est venu, et qui dit qu'on a qu'à laisser ça, pour pouvoir suivre Allah. Et je suis aussi venu, pour dire, de laisser ça, pour suivre, nous aussi, son Dieu. Mais en tant qu'africain, moi, je pense que nous devons bien ouvrir nos yeux pour pouvoir, pour pouvoir prendre une décision. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, il a parlé des animaux impurs. Alors, je vais commencer. Nous allons lire la Bible. Voilà, c'est la Bible, il a lu. Voilà, ceux qui veulent aussi poser la question, inscrivez-vous déjà. Voilà, je vous l'entends de passer pour vous recenser la question. Alors, quand l'évitique, le chapitre 11, il a dit ici, que l'Étitel parla à Moïse et à Aaron et il leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous ne mangerez pas parmi les bêtes qui sont sur la terre. à l'université 3, de l'évitique, chapitre 11. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchue et qui est rumine. Donc, voici la moqueue de Dieu. Ok, enfin, si vous nous permettez, voilà, parce qu'il y a une priorité, il y a quelqu'un qui veut adhérer à l'Islam. Tabir! Touman Tabir! Voilà, amenez-le, on va essayer de passer à la conversion, c'est la priorité, inshallah. Ok, mais vous restez là, vous restez là, voilà, on prend, vous restez là. Allons-y, eh oui, bon arrivé, frère, prenez le micro, inshallah. Voilà, comment vous appelez? Mon nom est Al-Qaas, il dit que c'est Oli-Pi-Goué Al-Qaoui. Oui, vous êtes à Mangourou, c'est ça? Oui, oui. Al-Humdililah. Et vous suivez souvent la DDR? Oui. Ok, ça fait plaisir. Mais est-ce que quelqu'un vous a obligé à devenir musulman? Pas du tout, c'est ton propre choix. Et tu as envie de devenir musulman vraiment pour réjouir nos frères et soeurs qui se sont aussi convertis à l'islam. Vraiment, c'est une grâce d'Allah. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Et quand tu deviendras musulman à l'éternel, Dieu te pardonnera tes péchés passés. Jusqu'à maintenant, ce sont peut-être les péchés que tu vas commettre après. Et quand tu te repasses les serrements en lui, il te pardonne. Mais il ne faut pas mourir dans une voie qu'il n'aime pas à toi. C'est ça, c'est l'islam. Tu n'as pas besoin de croire à la mort mais qui que ce soit peut être sauvé. Donc, tu prends le micro avec la gauche et tu lèves les textes droits. Nos frères et soeurs, on t'accompagne avec l'attestation des foies pour te dire tu es le bienvenu de la grande famille et je demande à partir de cet instant. Donc, lève les textes droits. Tu répètes après moi en présentant le micro. J'atteste avec ma langue Je reconnais dans mon cœur Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah et Mohamed est son messager Jésus-Christ est son messager Bienvenue à l'islam tu es un musulman Le nom musulman qu'est-ce que tu prennes c'est quoi ? Ce n'est pas obligé. Tu peux garder ton nom quand tu peux prendre un musulman c'est toi qui décides. Al-Assan 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 tu es là. Voilà, on lui remet son titre converti par la grâce à Allah tout ça c'est une victoire pour la communauté musulmane qui soit à Bangourou ou à Nansoué ou à la Merde partout dans le monde c'est l'islam qui triomphe. Merci beaucoup. Voilà, ils vont t'inscrire encore dans le registre sinon dans la liste des convertis d'Abangourou et puis tu seras quand même encadré par nos imams n'est-ce pas qui sont ici. On revient à notre doyen pour son développement. Alors vous savez pourquoi je suis en train de dire ça ? En 9h. En 9h. J'étais ici le dimanche dernier à la même heure et j'ai dit qu'aucun musulman n'ira au paradis. Et c'est ce que je suis en train de démontrer maintenant. Parce que quand nous allons lire vous allez voir que c'est une liste d'animaux c'est pas le Pâques seulement. Elle dit que la musulmane c'est aussi le Pâques seulement et sa channe. Donc c'est pas le Pâques seulement il y a des poissons il y a des oiseaux tout ça là qu'on ne doit pas manger. Le sac, il ne parle pas du sac. Donc écoutez ce qu'on ne doit pas manger vous ne mangeriez pas de ceux qui ruminent seulement les animaux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi vous ne mangeriez pas le chameau qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme un puits. Donc si j'ai mis un musulman que tu as mangé le chameau là. Non c'est pas le chameau ils ont dit chacun c'est qu'il y a des chameaux. Alors il n'y a pas un chameau. Donc on va vous dire vous ne mangez pas ainsi vous ne mangez pas le chameau continuez la lecture vous le regarderez comme un puits. Vous ne mangez pas le chameau qui a quoi ? Qui n'a pas la corne fendue qui n'a pas la corne fendue vous le regarderez vous le regarderez comme un puits. Vous ne mangez pas le dame qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme un puits. Vous ne mangez pas le dièvre qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme un puits. Vous ne mancherez pas le porc qui a la corde fendue et le pied fourché mais qui ne ruminent pas, vous le regarderez comme un pur. Vous ne mancherez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous le regarderez comme un pur. Voici les animaux dont vous mangerez ce qu'on a mangé dans l'hiver, ce qu'on ne mange pas dans l'hiver, vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, c'est-à-dire les poissons-là, n'ont pas de nageoires et les écailles. Vous comprenez non ? C'est aussi des musulmans que quand tu manges les poissons-là, ils ne rappellent pas ça, parce que tu es en train d'offenser Dieu. Vous aurez en abomination, c'est-à-dire que ça même l'on doit haï même. Vous aurez en abomination tous ceux dans les eaux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez à la population et dont on ne mangera pas, il y a l'aigle. On ne doit pas manger l'un, l'aigle, on ne doit pas manger l'offret. Donc, c'est-à-dire que si la loi pouvait sauver l'homme, il n'y a pas d'autre prophète qui allait venir sur la terre encore. Parce que Moïse est monté sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits avec Dieu, sans manger, sans boire. Et Dieu lui a donné tout le programme pour l'homme. Mais personne ne peut respecter ça. Bon. Alors, je ne vais pas finir, c'est un peu seulement. Bon, ça c'est un peu seulement. Donc, c'est pour dire que si tu veux en enfer, la Bible dit que celui qui veut en enfer là, il n'a qu'à dire qu'il va observer les lois de Dieu parler au paradis. Parce que personne ne peut observer ces lois-là comme cela qu'il dit maintenant qu'il n'y a plus dedans. Donc, maintenant, celui qui dit que lui est fort là, il va le prendre là. Il n'a qu'à respecter tout. Vous comprenez ? Quand je lis le courant, même si tu m'as impressionné. Donc, doucement, doucement. Avant d'aller dans le courant, on va intervenir aussi. Voilà. Donc, quand je dis que je suis là, voilà. Donc, après, on va parler dans le courant, mais je suis en train de vous parler d'abord de Moïse. On a compris. Maintenant, on peut intervenir. Maintenant, c'est un peu pour aujourd'hui, pour l'incredition. Parce que je dis qu'aucun musulman n'ira au paradis. Non, c'est bon. Je suis au micro, vous restez là. Voilà. Bon arrivé. Vous dites que Moïse a fait quarante jours chez Dieu. Sur la montagne. Sur la montagne, il y a eu Dieu. Dieu lui a donné sa loi. Oui. Dieu lui a donné la loi pour les hommes. Oui. C'est pour les hommes que Dieu a donné. Il a donné ça à Israël. Pour Israël. Pour Israël. Oui. Il a donné ça aux hommes. Il a donné ça au peuple d'Israël. Mais il a donné ça pour quoi? Pour qu'on puisse s'appliquer. Pour qu'Israël puisse s'appliquer. C'est pas pour tous les hommes. Ah. D'accord. C'est Israël seulement. D'accord. Vous comprenez. Merci. D'abord, voilà que vous venez préciser que c'est Israël seulement. Maintenant, vous avez dit que Dieu a donné sa loi. Il dit que personne ne sera sauvé si il observe sa loi. C'est ce que vous avez dit ou bien c'est pas ça ? J'ai dit que la Bible dit, hein ? Non, non, il faut écouter. J'ai dit que dans la Bible là, Dieu a dit que celui qui va suivre tout cela sera sauvé. Ah. Non, attends. Attends, je sais. J'ai dit, celui qui va suivre tout cela sera sauvé. C'est ce que tu as dit. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Voilà, c'est des savants. Donc quand il a vu que personne ne peut suivre tout ça là, il a décidé de sauver l'homme par grâce. Donc quand il a donné cette loi là, il ne savait pas que tout le monde ne pouvait pas sauver, ne pouvait pas recevoir. C'est pas à moi que je lui ai posé la question. C'est comme si tu me demandais que Dieu est là. Il ne savait pas que je ne le savais pas. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est la même chose. On va en parler à la foi. En fait, il faut répondre aux questions qu'on se pose. Vous dites Dieu a donné une loi pour sauver les gens. C'est ça non ? Il a donné la loi pour sauver. Est-ce que la loi sauve ? Est-ce que la loi qu'il a donnée à Boïse là, ça a sauvé les enfants d'Israël ? Il dit que s'ils sont capables de les respecter, ils seront sauvés. Donc personne n'a respecté. Il n'a bien clair. Personne n'a respecté. Il n'a pas pu les respecter. Personne. Il n'a pas pu les respecter. Vous lisez la Bible. Je lise la Bible. Vous êtes sûrs. Je suis sûrs. Que personne n'a respecté la loi de la loi. Oui. Très bien. Si tu veux, on va aller. Je vais te montrer. Je vais appuyer ce que j'ai dit là. Non, mon mec, je vais donner un verset même dans la Bible même. Si vous permettez. Vous avez dit tantôt par rapport aux animaux et tout ça. On part de la Bible. On prend un verset public. On va voir ça aussi si on peut l'appliquer, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 10 verset 25. On est dans la Bible, hein ? 1 Corinthiens 10 verset 25. Voilà. Lier, l'actu. Mangez. Micro. Mangez. Micro, s'il vous plaît. Allume le micro. Mangez. Mangez de tout ce qui se vend. Prends l'autre micro. Prends l'autre micro. Mangez de tout ce qui se vend au marché. La Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Sans même demander d'où ça vient par motif de... Faut même pas demander. Faut manger de tout ce qui se vend au marché. Oui. Qui parle ici ? Je viens. C'est pas la parole de Dieu. La Bible, là, c'est pas la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Parce que quand nous voulons échanger, je veux que nous soyons vraiment de bonne foi. Moi, j'ai dit c'est Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de faire, là, c'est pas de l'amusement. Ah, papa, regardez mon frère, c'est pas que je voudrais parler de toi. Oui. En fait, on vous a rencontré près de 15 minutes. Oui. Maintenant que les gens... Moi, j'ai dit c'est Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, comme tu dis que c'est Dieu, je suis bien d'accord que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Alors, moi, je veux te dire celui qui a écrit. C'est comme moi, quand j'ai lu les adites, là, Al-Bukhari, là. Je sais que c'est Al-Bukhari qui a écrit. Tu comprends ? Ah, Al-Bukhari, là, c'est pas de Dieu. C'est ça que j'ai dit. Mais je sais que si j'ai dit, par exemple, comment Ghibrune s'est revenu au prophète, là. Je sais qu'il a dit ça. Il n'a pas dit que c'est Moussillé, mais... Est-ce que la Bible, la parole de Dieu ? Ce que je vais dire, là... Non, 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 c'est Paul qui est en train de parler ici. Donc, c'est pas la parole de Dieu. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler ? C'est Paul qui parle ici. Et Paul, dans le Nouveau Testament, il est sur la guerre, il n'est pas dans la loi. Donc, c'est Paul là, c'est la loi. Paul était musulman au départ. Non, c'est ça, ça. Il était musulman au départ. Oui. Révélation de l'année. Paul était musulman. Pourquoi ? Non, non, pas les termes de démoins. Non, non, pas les termes de démoins. Non, 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 pas les termes de démoins. Je vais vous expliquer pourquoi pas les termes de démoins. Monsieur, excusez-moi, c'est pas si on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se respecte dans l'échange, d'abord. La langue de la dialectique veut que, dans l'autre part, il faut l'écouter et puis essayer de répondre à sa problématique. Écoutez, vous êtes habitués à parler sur la réglise. Ici, on n'est pas à l'église. On est là ici pour se faire comprendre. Nous voulons savoir, est-ce que ce qu'on a dit là ? C'est la parole de Dieu, mais c'est la parole lui seul de quoi qu'il n'a rien à vendre Dieu ? C'est la parole de Dieu. Alors, quand Dieu dit de manger de tout ce qui se va en manger, sans réfléchir là, est-ce qu'on peut appliquer ça ? C'est ça, il est dit que, vous l'avez dit là, je ne sais pas vous répondre. Non, mais c'est précis pour que je continue à vendre là, en fait. Ici, Jésus est là. Je ne parle pas de Jésus, de la venue de Jésus. C'est ça, il dit que quand on parle, à la fois, à la fois, Paul, c'est l'apôtre de Jésus-Christ. C'est Jésus qui l'a envoyé. Et il est en train de parler de ce que Jésus a mis dans sa bouche. C'est vrai, non ? Pour dire qu'avant, que Moïse vous a dit de ne pas manger, de ne pas manger, tout ça. Mais maintenant, vous avez cru en Jésus là, manger tout ce qui se vend sur le marché, même bien de l'homme. Donc, avant que Jésus là, même bien de l'homme, non ? Mais c'est ça, il dit que, si nous voulons, vous voulez voir les gens, parce que nous sommes en train d'éclairer les gens. Nous devons échanger de façon, c'est, c'est, on ne parle pas de viande de l'homme. Tout à l'heure, on a dit, on a lu, mais c'est qu'on ne doit pas manger, on n'a pas parlé de viande de l'homme. On ne sait pas ce que j'ai dit. Mais il ne faut pas que viande de l'homme, il ne faut pas parler de viande de l'homme. On dit tout. On dit manger de tout ce qui se vend au marché. Il y a des pays là, on peut viande de l'homme au marché, non ? On va chier, même. Il y a chrétiens là-bas, non ? Si, ça va viande de l'homme au marché, il fait quoi ? Il peut manger, non ? Sans réfléchir. C'est ce que j'avais dit. Je dis Paul a affaire aux Romains. Les Romains là, c'était des idoles comme les Grecs. La parole de Pomba est prise à part ou pas. On parle d'un arrêt, non ? Quand j'ai fini là, tu parles. Donc, il y avait des viandes qu'on avait sacrifiées sur les idoles et on vendait au marché. Donc, quand les chrétiens arrivent là, ils ont peur, ils disent, mais ça là, ils ont sacrifié au fétiche, vous viendrez quoi ? C'est là, Paul a dit. Que si vous êtes enfant de Dieu là, si vous arrivez au marché là, achetez ce que vous trouvez. Le marché de tout ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pas comme dans la sienne, des savants, où tu dois savoir si les poils viennent de chameaux, ou je sais pas, aigles. Mais là, vous avez dit que les musulmans ne sont pas sauvés, donc ? Oui, on va y arriver. Allons-y. Mais, mais, vous dites que la loi là, personne n'a suivi la loi. Et que si tu suis la loi, tu ne sauras pas sauvés. Tu ne peux pas être sauvés. Donc, en d'autres termes, la loi n'a pas d'importance pour les chrétiens, c'est ça donc ? Il est sous la grâce. Tu vas poser, il faut me demander pourquoi. Non, je n'ai pas dit pourquoi. Je dis, pour vous, cela veut dire que la loi n'a pas d'importance pour les chrétiens. Je ne veux pas dire comme ça, je me demande pourquoi je dis que la loi n'a pas d'importance. Je ne veux pas savoir pourquoi. Je veux savoir si, oui, pour vous, ça n'a pas d'importance. La loi, Paul dit que la loi a son importance. Pourquoi ? Parce que la loi était là pour servir d'arbitre. Que la loi là n'est pas écrite pour les bonnes personnes. La loi là, ça n'est pas écrite pour les gens qui sont bons, qui ressentent leurs parents, qui ne commettent pas du faire, qui ne volent pas, tout cela. La loi, quand je suis en train de te dire, je n'ai pas dit ça. Paul dit que la loi a été écrite pour les hommes mauvais, pour les méchants, pour les gens qui veulent tuer l'homme pour chercher l'argent, pour les gens qui veulent chercher les femmes de leur camarade. C'est-à-dire que la loi a été écrite. Est-ce que la loi dans la vie d'un chrétien est importante ? La loi, tu es déjà sauvé, la dernière fois que je dis ici, j'ai dit qu'on est sauvé. On est sauvé d'abord. Oui, est-ce que la loi là, pour vous, le chrétien, c'est important actuellement ? Vous étant sur la grâce, est-ce que la loi a de l'importance pour vous ? La loi ? Le crou. Ça passe. Alors quand on parle de la loi, est-ce que la loi, ça dit que les chrétiens, ça donne l'importance ? Je suis à te répondre. Il y a deux volets. Il y a la loi qui parle de ce que vous avez dit là, de ne pas manger, 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 de ne pas manger. Ça là. Est-ce que la loi est importante ? Je veux que là, ce n'est pas important. Je veux que le chrétien, la loi n'est pas importante. On n'a même pas besoin de ça même. Parce que la Bible dit que, celui qui respecte une seule loi, il doit respecter toutes les autres lois. Donc la loi n'est pas importante. La loi n'est pas importante. Oui. On va lire maintenant un verset de la Bible, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Allons-y. Provence 28 au verset 9. Écoutez bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Je dis, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Qui en fait parler ? C'est Dieu tout parler. Oui. Mais ça, je dis, qui en fait parler ? C'est ce qu'il a dit là. C'est vraiment, c'est vrai. Non, non. Je suis en train de vous dire qui en fait parler. C'est ça le monde. C'est qui parler. Dois-et, ça le monde. Dois-et. Sous la loi. Je suis en train de vous dire que, avant que Jésus ne vienne là, l'enfant d'Israël était sous la loi. Vous avez peur de moi. Je dis. Écoutez d'abord la réponse et la question. Avant de répondre, la Bible dit, insensé est celui qui répond sans avoir entendu. Il fait peur de voler et il a dit la confusion. Près-en-ciel. Près-en-ciel. Tous morts. Si vous d'ailleurs arrêtez, ne tremblez pas. J'ai posé une question. Je ne tremblez pas. J'ai dit. Si pour vous, en tant qu'il prétient, la loi n'a pas d'importance, je veux savoir. Dieu dit. Le problème à l'éducation, mon cher frère. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Sa prière qui fait l'éducation est une abomination. Je ne sais pas si c'est vrai ou mais c'est fort. Je t'ai déjà. Je vais aussi te répondre. Comme je n'ai pas lu aussi la Bible. Parce que je t'ai dit. Vous n'avez pas lu la Bible. Non, non. Je dis. Je vais répondre par un verset de la Bible. C'est ça que je dis. Je vais répondre. Tout à l'heure, quand on parlait. On récitait le truc du Coran. D'ici après-temps, je n'ai même pas touché à la Bible. Je n'ai même pas venu. Je n'ai même pas touché à la Bible. Est-ce que c'est vrai? Je suis en train de vous dire que la loi. Nous qui sommes enfants de Dieu. On n'a pas besoin de la loi. La Bible dit que celui qui observe la loi, il doit pratiquer toute la loi. Ce n'est pas ce qu'est le passé à dire. Non, mais je suis en train de te dire que la Bible dit que celui qui observe la loi, il doit pratiquer la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille, il ne faut pas écouter la loi. Ça pourrait même être une abomination. On dit que ça pourrait être une abomination. Donc, est-ce que c'est vrai? Mais tu dois dire oui en même temps, c'est vrai? Si c'est vrai, là, tu n'as plus besoin de me répondre. Je ne peux pas répondre avec la Bible. D'accord. Prenez le micro. Sinon, Jésus n'est pas de l'aborer la loi, papa. On le trouve là-bas. On le trouve là-bas. Écoutez, écoutez, écoutez. Oui, on le doute, on le doute, on le doute. Préparez la question. Si tu veux poser la question, voici Galate. Galate, comme tu l'as vu dans la Bible. Galate, le chapitre 5. La Bible, verset 2, il a dit. Paul dit ici. Voici, moi, Paul, je vous dis que si, vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. La loi, là, ce qui est le premier, 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 là, c'est la circoncision. Je suis en train de vous dire. Il ne faut pas nous provoquer, ce n'est pas circoncision. Luc, Marc 12, verset 9, plan. On va voir si ce que tu dis est vrai, par voir si ce que Jésus dit. Écoute ici. Attendez, je suis en train de... Je vous éclairerais. Vous allez donc, on veut avoir la Bible. Non, si, moi, si, on l'a dit. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. 28, d'abord. Votre, verset 7, 28. Un des scripts. Un des scripts. Tu les avais entendus discuter. Oui. Sachant que Jésus avait bien répondu vos spritésiens. Regarde ce que le script dit à Jésus. S'approcha. Il demande à Jésus. Et lui demanda. Et lui dit. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements? C'est la loi de Dieu. 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 C'est pas mal de choses. Mais laissez-moi pas de filer de lit le verset quand même. Jésus répondit. Vous ne parlez pas de loi ici. Mais laissez-moi de filer de lit quand même. Allez, il faut lire. Il faut lire. Jésus répondit. Voici le premier. Allons-y. Écoute, Isel. Le Seigneur. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. L'humicité de Dieu. Le premier commandement de la loi. La première loi donnée par Dieu. C'est de le reconnaître d'abord. De le reconnaître comme Dieu étant l'unique. Ça, c'est le premier. On ne peut même pas parler manger ou ne pas manger. Avant de manger, il faut savoir qui te donne à manger. Claire. Donc, le premier commandement. La première loi que Dieu institue dans le cœur de l'homme. C'est la reconnaissance à un Dieu unique. C'est ce que Jésus dit. Toi, tu dis non. C'est la première loi. C'est la circoncision. Parle-moi, j'avais fini. Je ne sais pas si vous avez fini. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Je vous dévoile si vous avez fini. Parce qu'au fait, je vais continuer l'échange. Il va falloir qu'on se respecte. Et puis, on s'en cesse aussi. Parce qu'à la lune, vous, vous êtes venus parler de ce que vous connaissez. Sans pour autant entendre aussi pour nous. Écoutez, nous, on veut prendre aussi ce que vous avez dit. On veut avoir l'enseignement de vous. Vous aussi, quand quelque chose est clair, dites que c'est clair. Et puis, on avance. Sinon, au final, ça sera comme du toi. Vous parlez, on vous écoute. On peut s'en foutre de ça. Moi, ce que j'ai à dire, je vais dire. Non, les gens sont là. Ils veulent savoir qui dit la vérité au juste. Vous dites, vous dites d'abord, un, que la loi n'était pas bon dans la vie du christian. Ce n'était pas important. On a lui un verset. Où Dieu dit, celui qui n'écoute pas la loi, sa prière est une abomination. On vous a demandé, est-ce que ce que tu as dit là ? C'est vrai, vous n'avez pas répondu. Vous êtes bâtis encore dans Galates. Vous dites que la première loi donnée par l'homme, c'est la circoncision. On dit non. La première loi donnée par l'homme, c'est la reconnaissance d'un Dieu unique. C'est Jésus qui dit, est-ce que c'est vrai ? Vous ne voulez pas. Je suis en train de te répondre. Tu ne veux pas que je ne parle pas de calme. Je ne parle pas de calme. Je ne parle pas de calme, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Je suis en train de te préciser. Non, ne pas préciser, allez-y. Répondez à la question, ne pas préciser. Et c'est, tous ceux qui comprennent le français là, ils savent bien que quand il a lu tout de suite là, le scribe a demandé, quel est le plus grand commandement ? Dans la Bible, il y a loi et puis commandement. Le commandement, c'est quoi ? C'est ça que je vais te expliquer. Tout ceux de la Galate, là, vous allez voir. Après, il a demandé le plus grand commandement. Quand on parle des commandements, là, dans la Bible, il y a dix commandements. Il y a dix commandements dans la Bible. Ce sont des lois de Dieu ou pas ? Ce sont des commandements. Ça n'a rien à voir. D'accord, c'est un commandement, il n'y a pas de souci. Allez-y, continue. Alors, là, c'est ce que vous avez dit à la fin des parents, à la fin des femmes, qui ont installé tout ça, là. Elles ont appelé la loi. C'est ça aussi le commandement. Donc, ne faites pas la confusion. Donc, excusez-moi. Donc, je suis en train de vous dire. Lisez votre Galate, c'est qu'on va voir. Voilà, donc, voici ce que Paul dit. Qu'est-ce que Paul dit ? Il dit, moi, voici, moi, Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncilre, Christ, c'est-à-dire Jésus, ne vous servira de rien. Non, non. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait séconcil qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Alors que Jésus... Finissez. 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 Est-ce que le fait de se séconcil ça fait partie de la loi ? C'est ça, non ? C'est ça que je dis, c'est la loi. Je vais savoir si Jésus lui-même s'est fait séconcil ou pas. Attends, je vais finir. Je vais te répondre. Finissez. Je vais te répondre. Moi, c'est très simple. Oui, c'est simple. Finissez. Je vais te répondre. Finissez. 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 Voilà. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait séconcil qu'il ait tenu de pratiquer la loi toute entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous, tous ceux qui cherchent la justification dans la loi. Il n'y a plus ceux qui veulent être approuvés par Dieu. En observant la loi, là. Ils sont séparés de Jésus. J'ennuie-les. Leur de Jésus à leur égard. Je vais finir. Je vais finir tout de suite. Donc, par esprit, voilà. Leur de Jésus. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par esprit l'espérance de la justice. Vous comprenez, non? Donc, nous, là, c'est par la foi et dans la loi que nous sommes en train d'attendre l'espérance. Donc, Jésus était sous la loi ou bien sous la grâce? Jésus lui-même. Jésus est né sous la loi. Donc, il a pratiqué la loi en ce qui était circoncis. Jésus a été circoncis. Donc, il va aller à l'enfer. Jésus a été circoncis. Donc, il va aller à l'enfer. Je suis en train de vous répondre. Mais nous ne répondons pas. Non, il ne répond pas. Si Jésus a été circoncis. Jésus l'avoir. Donc, il va aller à l'enfer. Jésus a été circoncis. Donc, il va à l'enfer. Il dit qu'il va aller au paradis où il va l'enfer ? Non, il dit qu'il n'est pas pour aller au paradis, donc c'est pour aller où ? Mais écoutez ! Mais c'est pas pour aller au paradis, mais c'est pour aller où ? Il dit, Paul dit ! Non, il n'est pas pour aller au travail, il dit que Paul, c'est Jésus qui parle. Non, non, il dit que Paul parle là, c'est Jésus qui parle, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez lu dans Levitique. Non, 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 on a parlé derrière, qu'on a tiré la vie de Magia, tout ce que vous trouvez. Non, mais il dit que je suis d'accord avec ça parce que Paul parlait aux chrétiens. Il dit que c'est pas Dieu qui parle, c'est Paul qui parle. Oui, Paul parlait, c'est Jésus qui parle. Il dit que, ici, il est en train de changer les bouches, quoi, vous dites que c'est pas Dieu qui parle au début. Je vous l'ai dit que Paul était en train de parler à ceux qui ont accepté Jésus. Et là, il s'adresse à qui ? Paul s'adresse aux chrétiens. Maintenant, dans le corétien, il s'adresse à qui ? Il s'adresse aux chrétiens. Il a dit quoi dans le corétien ? De manger quoi ? De manger, tout ce qui se va en manger, ça réfléchit. Il a dit que c'est moi-même, il a dû manger tout, ça réfléchit. Je lui ai dit, bon, est-ce qu'on vient de l'homme, on doit manger ? Mais ça, je lui ai dit, quand vous parlez de ce qui vient de l'homme là, c'est trop enfantin. Comment ça ? Ben, c'est pas écrit. Si vous allez dans un marché où on va se dire, il est en train de la dire que quand il est en train de revenir là, il va au marché là. Faut pas, il va dire que ça, il va sacrifier, c'est fétiche, tout ça là. Faut pas, il va avoir peur. Que tout ce qui le gagne là, il n'a qu'à manger. Même bien de l'homme là, c'est trop enfantin. Il a pas dit de manger, c'est que vous vous voulez manger. Non, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est un contexte. Donc je veux que vous puissiez parler avec vraiment la bonne foi. Merci, mais vous dites maintenant que c'est dans un contexte. Quand ça vous avance, pas vous mettez ça dans un contexte. J'avoue que vous l'avez pas, j'avoue que vous l'avez pas, j'avoue que vous l'avez, que franchement tout là, que vient de l'homme, pas dans tout là. On va y arriver déjà. Déjà, vous dites que celui qui observe la loi, déjà, étant chrétien, il ne sera pas sauvé. Ça prouve que déjà, Jésus lui-même, il ne sera pas sauvé. Ça, ça fait un. Et ça veut dire que tous les douze apôtres, si concis, ne seront pas sauvés. Pourquoi ? Parce que il y a... C'est quand vous l'avez savoir, même dans la Bible, c'est qu'il y a eu débat sur la séconcision. Le groupe des apôtres n'était pas d'être d'accord pour la séconcision. Paul venait avec un autre éconcile, il n'était pas d'être pour et d'être contre la séconcision. Voilà pourquoi lui a dit Barnabas, mais moi, c'est que moi, c'est séparé. Je vais finir. Maintenant, revenons maintenant au vif du sujet. C'est-à-dire que le musulman peut déjà être sauvé. Nous, les musulmans, on va en enfer, nous. Parce que vous suivez la loi. Très bien. Très bien. Vous suivez la loi. Si nous, les musulmans, on va en enfer, moi, il va voir un verset de la Bible qui dit que le chrétien va au paradis. Et quand souvent, j'entends cette question à l'Algérie. Ah, nous, ça va dire, montrez-nous où c'est écrit dans la Bible. Le chrétien va au paradis. Oui. J'ai pas de séconcision sur moi, je suis là. Et puis je dis à un enfant qui est aussi séparé. Que, dites-en, que, enfant de séparé, je suis là, docteur. Ça fait un rire. Ah oui, je suis là, la question. Non, 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 je suis là. C'est que vous avez dit, là, ça fait du temps. Quand on dit que le chrétien va au paradis, là, on doit expliquer. Quand on dit que l'enfant, là, c'est donc ce qu'il y a une seule affaire. Quand il a fallu de séparé, c'est la chose, on doit expliquer. Est-ce que vous nous écoutez au moins? J'écoute. Non, vous ne nous écoutez pas. Est-ce que vous nous écoutez? Et nous, en train de nous écouter, nous ne nous écoutons pas. Vous dites que vous, les musulmans, nous, là, en enfer. Oui. C'est ça, non? Oui. On dit, ok, nous, on va vous prouver le contraire tout à l'heure. Vous, envers les chrétiens, montrez dans la Bible où Dieu a garanti le paradis aux chrétiens. Montrez-nous ça. Tout à l'heure, il y a un passage. Allons-y. Disons le passage. Préparez pour le Coran, il va lire son passage, on va vérifier les écritures. Vous qui êtes là, ceux qui veulent se convertir à l'islam, approchez, vous vous signalez. Vous venez pour votre conversion, ce n'est pas obligatoire. Demain également, nous serons là, 20h, 22h pour la fédérose, Inch'Allah. Voilà. Prenez un Romain, le chapitre 5. Romain 5, s'il vous plaît. Merci. Et inscrivez-vous pour les questions également. Toutes les questions sont les bienvenues. Les ceux qui veulent poser des questions, le micro ira vers elles et vont poser leurs questions. Allons-y. Romain chapitre 5, verset combien? À partir du verset 12. Romain 5, à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par Adam lui seul, qui a mangé le fruit, le péché est entré dans le monde. Et le péché a entraîné la mort. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, nous avons le véris du péché en nous. Le verset 13. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est-à-dire qu'avant que Moïse, même lui, il faut donner la loi, là. Les gens péchaient déjà. À cause d'Adam. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Tant qu'il n'y a pas de loi, là, Dieu ne juge pas le péché. Quand il dit qu'on ne mange pas un chameau, et puis toi, tu as mangé, là, il va te juger. Pourquoi le paradis, là, c'est-à-dire, là, là ? C'est-à-dire ? Moi, je suis en train de vous montrer, hein ? Comment la loi, là ? Non, on ne peut pas dénoncer ça. Non, non, je suis en train de vous montrer pourquoi le musulman, là. C'est pas que ça. Aucun musulman n'ira au paradis. On a compris ce qu'on a dit. Parce que tout le monde a le péché d'Adam. Non, en lui d'abord, on va quand même l'ajouter. La pochée est-vous. Vous le prenez un peu. Au vouloir, allez au mariage. On demande au public. Excusez, s'il vous plaît. Master. Oui. Vos fidèles vous écoutent. Et vous regardez. Vos fidèles sont dans le coup de regarder. On vous demande. Oui, simplement. Donnez-nous un verset de la vie qui garantit le salut aux chrétiens. Vous êtes chrétien, c'est là, sauvez. Ça, ça, il est chiant. C'est ça, on attend sur le monde. Voilà. C'est là qu'il est passé. C'est là qu'il est passé. Mathieu, Jean, des apôtres, Romains. On va mettre un. Combien de plein dans les loups un ? Un verset où on dit chrétien avant. Vous savez, ce qu'il est pris là, c'était pas ça. Mais tu n'avais pas le temps de mourir. Je n'étais pas en train de vous regarder. Je n'étais en train de revenir de la loi, là, jamais, à l'affaire. On est parti, il n'en fait ça. On est parti, il n'en fait ça. On ne peut pas l'affaire. Ça, là, c'est une pause, il n'a peut-être venu nous prouver. Combien vous avez-vous sauter ? Alors, où ça ? Il y a Luc, le chapitre 24. Oui. Après, c'est 45. Donc, on se va dans Luc encore. On se va dans Luc. Alors, on se va dans Luc. Alors, il fait 3, 45. Alors, il a ouvri l'esprit afin qu'il compresse la décriture. Jésus, à moi, il a ressuscité et il a ouvert l'esprit du Saint-Dissip pour qu'il puisse comprendre la décriture. Et il leur dit, ainsi, il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'un mort le troisième jour. Donc, quand Jésus a dit, qu'après que je devienne là, il a écrit que je vais souffrir, je vais mourir et je vais ressusciter le troisième jour. Et que la repentance, écoutez, ça, c'est très important. Quand je suis à résuster là, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, commençant par Jérusalem. Vous comprenez, dans moi un paradis, vous êtes pour vous chrétiens là-bas. Vous parlez des chrétiens, vous parlez des paradis, c'est vous. Le pardon des péchés. Oui, mais dans moi un paradis, un pécheur. C'est le pardon des péchés. On dit paradis. Je suis en train de vous dire que quand un pécheur... C'est-à-dire que si nous embranons fait, et puis t'en m'a dit ce que vous avez sué partir. Je suis en train de parler... Vous parlez où ? Moi, j'ai fait un paradis. Moi, j'ai fait ça, montez. Parce que... Mais ça, je suis en train de vous montrer. Mais comment on dit, on n'a pas compris ? La Bible dit que... Quand Jésus est mort, il est résumé là. La repentance qui amène au pardon des péchés va être prêchée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et c'est quand il y a Jérusalem ? Maintenant quoi ? Maintenant ça commence à Jérusalem, et puis ça vient dans toutes les nations. Je sais bien de quoi ? Maintenant ça commence à Jérusalem. Où est le paradis ? Où est le chrétien qui est dedans ? Moi je suis pardonné de ma péchée... J'ai le pardon 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 de ma péchée... Si le mot paradis existe... Montrez-nous ça ! On s'en va encore... On s'en va à la voir comme ça... Tu n'as pas fait... Ça va chauffer... On s'en va à la voir comme ça... On est en train de brûler... On est en train d'abord... On s'en va à la voir comme ça... On s'en va à la voir comme ça... Je vous prie à préciser que le paradis des musulmans est le paradis de l'enfer... Le Hégal chrétien n'est pas la même chose... Quand j'ai lu... Écoutez, ce n'est pas la même chose... Ce n'est pas le même paradis... Ce n'est pas le même paradis des musulmans... Ce n'est pas la même chose... Que vous allez voir pour nous là... Attends, est-ce que nous on a un paradis ? Ma sensation, j'ai vu dans le Coran... Ce n'est pas dans le Coran... Ce n'est pas dans le Coran que nous on a un paradis... Ce qu'il a prédit... Et toi, tu nous as envoyé ou ça ? Parce que... Vous avez vu dans le Coran que les musulmans vont au paradis... Maintenant, vous, vous même là... Vous nous avez envoyé où ? À l'envers... Je vous ai dit... Que les musulmans... J'ai hâte... Attends... Tous les musulmans... Leurs... Leurs... Leurs actes... Ce n'est pas ça... Vous avez dit le paradis des musulmans... Ce n'est pas le même chose... Leurs chrétiens... Donc les musulmans au paradis... Ah, je dis leur paradis là... Est-ce que les musulmans au paradis ? Quand tu vois leur paradis même là... Est-ce qu'ils ont un paradis d'abord ? Ils sont ici... Sous des arbres... Ils passent... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Bonsoir, c'est bon... Est-ce que toi... Viens lire... Viens lire notre paradis là... On va arrêter... On va arrêter ici... Est-ce que c'est... Pasteur... Pasteur... Écoutez... Vous voyez ça... On s'appelle même déjà... Le manque de discipline... Pasteur... Déjà vous êtes en train de jouer avec la vie des gens... Regardez bien... S'il s'agit ici du paradis... Regarde... Nous... Nous sommes en train de parler... Du... Pasteur... Pasteur... On parle... Et... Très loin... Quand on parle... Vous êtes en train de parler... Du salut... De l'âme des gens... Et puis vous riez... Parce que vous prenez ça pour l'être de la musulmane... On dit... Montrez dans la Bible... Où vous... En tant que chrétien... Montrez dans la Bible... Où tu as dit... Que le chrétien va au paradis... Montrez ça... Non... J'ai dit... Pasteur... Ça fait quatrième verset... Excusez... Pasteur... Nous... Pasteur... Regardez ici s'il vous plaît... Est-ce que... Tu as dit dans la Bible... Que le chrétien va au paradis ? Est-ce que tu as dit ça ? Oui... Parait bien... Ce n'est pas la question... Est-ce que tu as dit dans la Bible... Il n'est que celui qui a sa péché pardonné par Jésus... Non... Ce n'est pas moi... Ce n'est pas ce que je dis... Ce n'est pas celui qui a sa péché... Ce n'est pas... Ce n'est pas lui... Je demande... Est-ce que tu as dit dans la Bible... Que les chrétiens vont aller au paradis ? Les chrétiens seront sauvés... Est-ce que tu as dit ça dans la Bible... Que ils vont aller au paradis ? Mais quand on dit... On est sauvés de quoi ? Oui... Jésus est venu pour sauver l'homme de sa péché... Ce n'est pas ma question... Et lui m'a dit... C'est ça... Il a dit que Jésus est venu pour sauver l'homme de sa péché... Quelle est la question qu'il vous a posée ? Quelle est la question qu'il vous a posée ? Quelle est la question qu'il vous a posée ? Est-ce que les chrétiens iront au paradis ? Oui... Montez... Montez-nous l'université... Je suis venu pour vous montrer... Alors ça va être le 7ème versio... On chère sûrement... Nous on est un... Bon avec cela... Comment quelqu'un ne va pas quitter ton église... Vous dérouliez que je le mors... Tu es capable de montrer le salut de toi-même... Tu n'as pas dit... 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 Un seul... Marc... Le châtre... 16... Tu n'as pas dit... 15 à 16... Marc... 16... 15 à 16... Puis il a dit... Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création... Celui qui croira... Un qui sera baptisé... Un qui sera sauvé... Un qui sera sauvé... Un celui qui ne croira pas... Un qui sera condamné... C'est ça ? 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 C'est celui qui croit en Jésus... En tant que qui ? Celui qui croit en Jésus... Un sauvé... C'est-à-dire qu'il est acquitté... Ce n'est pas affaire d'observer la loi... Tu ne sais pas... Personne ne peut respecter la loi... Personne... On a bien donné sa langue grave... Personne ne peut respecter... Et voilà ce qu'on cherchait... Merci... Toi quand tu as acheté Jésus... Ouais, écoutez... Vous ne pouvez pas laisser nous parler... Vous avez répondu... Vous n'avez pas répondu... Non, on a compris... Ce que vous avez dit là... Oui... Nous on prendra comme ça... Mais écoutez ce qu'on appelle... L'assurance du salut... Du salut... Regardez bien... Imaginez que quelqu'un dans la foule... Il n'est ni musulman... Ni chrétien... Il nous écoute... Il veut inverser des deux livres là... Qui lui garantit le salut... Regardez bien... Il pourrait devenir chrétien ou musulman... Il hésite... Je veux devenir chrétien... Mais le petit a posé une bonne question... Je veux savoir... Est-ce que dans la Bible... Il est écrit que le chrétien est mal au paradis... Il n'a pas entendu chrétien... Relié au mot paradis... Maintenant... L'idée c'est que le Bolan dit... Le Bolan dit maintenant... Chose que tu nous n'avais jamais en fait... Mais il n'est pas ce que le Bolan dit... Vas-y... Soit 43 à partir du verset 68... Voilà ce qu'on voulait... Oh mes serviteurs... Ça c'est Dieu qui parle... Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui... Il dit... Oh mes serviteurs... Vous ne devez avoir aucune crainte... C'est-à-dire n'ayez pas peur aujourd'hui... Vous ne serez point affligés... Vous n'aurez aucune affliction... Vous serez point affligés... Ceux qui croient nos signes... Je dis... Si tu crois en ces signes... Ceux qui croient en nos signes... Ceux qui croient en mes miracles... Ils sont musulmans... Et puis ils sont musulmans là... Entrez au paradis... Entrez au paradis... Entrez au paradis... Vous et votre épouse... C'est ça qu'on appelle... C'est ça qu'on appelle... Assurance... Non, non, non... Écoutez... C'est pas micro... Faut écouter maintenant... Faut écouter maintenant... Voilà ce qu'on appelle... Assurer les gens... D'un salut du paradis... Au moins... On attend des musulmans... Entrez au paradis... On est rassurés... Toi tu nous envoies en affaires... Et le jour lui-même là... Il nous envoie au paradis... Sauf que maintenant toi... Tu connais plus ta place... Maintenant moi je te montre ta place... Dans la Bible... D'abord on va revenir dans le courant... On va prendre la phrase 5... 72 et suite... Non... Sur la phrase 5... Vous allez connaître votre place... D'abord... Et puis là vous allez voir... Qu'est-ce qu'il a dit ? Vas-y frère... Ce sont... Certes de mes créants... Ceux qui disent... Je dis maintenant... Comme il vous a envoyé en affaires... Transmettez-lui ce message là... Dites-lui... Ceux qui disent... Ceux qui disent... En vérité... En vérité... Alors c'est le Messie... Ah Jésus là... C'est lui qui est Dieu... Fils de Marie... Oh il est le fils de Marie... Alors que le Messie a dit... Jésus lui-même a dit... Oh enfants d'Israël... Oh enfants d'Israël... Adorez Allah... Adorez Allah... Mon Seigneur... Mon Seigneur... Votre Seigneur... Continue... Quiconque associe à Allah... D'autres divinités... Mais non... Jésus dit... Quiconque associe à Allah... D'autres divinités... Allah lui interdit le paradis... Allah lui interdit le paradis... Mais il va où ? Et son refuge sera le feu... Pour les injustes... Pas de secoueur... Pour les injustes... Pas de secoueur... On a assez écouté... Si vous écoutez... Voilà... Tu vois... Tu as vu que... Pour le courant... Ca c'est pas moi... Il est accusé... C'est pas moi... Ca c'est pas moi... Ca c'est le propriétaire de l'enfant lui-même... C'est là-bas... C'est là-bas qu'il attend... Si tu ne réponds pas... D'accord... Dans la Bible... Dans la Bible... Jésus va plus loin... Il donne encore... Le salut garanti du musulman... Dans la Bible... Jean 5... Le verset 24... J'ai dit bien... Le salut du musulman... Dans la Bible... Jean 5... A partir du verset 24... Prépare aussi... Matthieu 7, 21, 26... Il signe là... En vérité... En vérité... Je suis dit... Je vous l'ai dit... En vérité... En vérité... Je vous déclare... Celui qui écoute ma parole... Bien aimé... Vous écoutez sa parole... Nous aussi on écoute sa parole... Mais il y a une partie qui va nous trancher... Et tu crois à celui qui m'a envoyé... Celui qui écoute ma parole... Cette personne-là doit croire que moi je suis... Je ne suis pas Dieu... Mais je m'envoye des dieux... Cette personne-là va... A la vie éternelle... Il a la vie éternelle... Et ne fait point au jugement... Il est passé de la mort... A la vie... Nous croyons que Jésus-Christ... C'est un envoi de Dieu... Et il dit que ceux qui croient que lui... C'est un envoi de Dieu... Mais Jésus va vous répondre dans Matthieu 7, 21... On vous a donné le temps... Vous n'avez même pas pu trouver... Virgule de message... On redonne l'enseignement maintenant... Matthieu 7, verset 21... A verset 26... Vous allez comprendre... S'il s'agit des chrétiens... Ou des musulmans... Dans ce verset de Matthieu 7, verset 21... Il suffit de cela... Ceux qui me disent... Seigneur, Seigneur... Ceux qui me disent... Seigneur, Seigneur... Musulmans n'appellent jamais Jésus Seigneur... Vous faites partie de ceux-là... Ceux qui me disent... Seigneur, Seigneur... Ne entreront pas tous dans le royaume des cieux... C'est pas eux tous qui vont rentrer... Mais certains vont rentrer... Maintenant que sont ceux qui vont rentrer... Mais celui-là seul... Oui... Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux... Première condition... Pas faire la volonté de Jésus... Ni baptiser au nom de Jésus... Faire la volonté de Dieu de Jésus... Continue... Plusieurs me diront en ce jour-là... Vous serez là en ce jour-là... Vous allez dire à Jésus... Seigneur, Seigneur... C'est pas un musulman qui l'appelle Seigneur... N'avons-nous pas prophétisé par ton nom... Musulmans ne fais pas prophétiser au nom de Jésus... C'est vous les chrétiens... N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom... Si vous avez une fois vu chasser les démons au nom de Jésus... C'est vous les chrétiens... Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom... Si vous avez fait des miracles au nom de Jésus... C'est encore vous hein... Alors je vais dire ouvertement... Jésus maintenant va vous dire... On appelle ça Bébé... Ouvertement... Je ne vous ai jamais connu... Retirez-vous de moi... Vous qui commettez l'iniquité... Pas d'abîme... Jésus dit qu'il ne connait pas où... Parce que... C'est le lien de moi qui vous connait... Mais c'est pas encore fini... Tu dis... Que le salut du chrétien résume dans le fait que Jésus soit moi la propre... Claire... Là la même manière... Tu seras très très corrigé... J'ai envie de la famille du passé 46... Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir... Je suis dit... Maintenant vous cherchez à me faire mourir... Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu... Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu... C'est là Abraham de la prophète... Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a tué la vérité de la part de Dieu... Continue... Vous faites les oeuvres de votre père... Je suis dit... Chercher à le faire mourir là... C'est faire les oeuvres de son... De leur père... Qui est leur père ? Il lui dit... Il lui dit... Nous ne sommes pas des enfants illégitimes... Mais juste vive nous on n'est pas un enfant illégitime... Allons-y... Nous avons un seul père... Dieu... Jésus aura dit... Jésus répond maintenant pour dire... Si Dieu avait été votre père... Si Dieu était votre père... Vous m'aimeriez... Vous m'aimeriez... Car c'est des dieux que je suis sorti... Car c'est des dieux que je suis venu... Je ne suis pas venu de moi-même... Je ne suis pas venu de moi-même... Mais c'est lui qui m'a envoyé... Mais c'est Dieu qui m'a envoyé... Regarde donc... Et il veut chercher à tuer Jésus... Jésus dit... Si vraiment Dieu était votre père... Vous n'allez pas s'acheter à me faire tuer... Maintenant regarde la suite... Qu'est-ce que Jésus dit ? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Continue... Parce que vous ne pouvez... Écouter ma parole... Continue la lecture... Vous avez pour peine le diable... Vous dites... Que Jésus est mort à la croix... Jésus dit... Cherchez à le faire mourir... C'est l'œuvre du diable... Je veux savoir... Si vous êtes d'accord... Que Jésus est mort... Pour vos... Pour vos péchés... 1... Le fait de croire qu'il est mort... Pour vos péchés... Vous êtes le fils... Vous faites partie des fils de Dieu... Ou des fils du diable... En fonction des dits de Jésus... De ce verset... Selon Jésus... Ici la diable est diable... Ou bien la diable... Si vous prenez le micro là... C'est pour répondre... A ce que j'ai dit... Alors si... Vous voyez... Pendant la vue... Est-ce que Jésus dit... C'est à le faire mourir... C'est l'œuvre de... C'est l'œuvre de Dieu... Je ne cherchais même pas du diable... Jésus était en face... D'un pharisien... Qui s'essayait... Qui s'essayait... Qui s'essayait... Qui s'essayait... Qui s'essayait... C'essayait tranquille... Ok... Les pharisien là... Et raisonnaient... Même chose que la mesurée... Oui... Donc ici... Jésus était... Avec... Il était en face d'eux... Et Jésus dit... Que vous là... Vous êtes esclave... Du péché... Il dit que nous... On n'a jamais été esclave... Que notre père... C'est Abraham... Jésus dit que... Si vous étiez vraiment... Les enfants d'Abraham là... Là... Je n'ai pas cherché à me dire... Parce que... Je suis entré... De vous dire... La vérité... Moi qui suis venu... De Dieu... Et que moi là... Je suis là haut... Et vous êtes... En bas ici... Vous êtes du... Du bas... Non... C'est pas le... Un... 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 Un chapitre... Un chapitre... Un chapitre... Un chapitre 8... Un chapitre 8... D'accord... Donc... Quand on parle là... On ne saute pas... Hein... Ça ne conteste... Ma question... Donc... Jésus... Est en train de leur dire que... Si... Vous étiez... Vraiment... De l'enfant de Dieu là... Vous n'allez pas chercher... A me faire mourir... Parce que je dis que... Je suis... Fils de Dieu... Donc... Jésus dit... Si... 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 Vraiment... Vous êtes... Enfant de Dieu là... Vous n'allez pas... Vous n'allez pas faire mourir... C'est ça donc ? Oui... Maintenant... Si... 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 On veut le faire mourir là... Ce sont les enfants du diable là... Mais ça... Même Judas même... Qu'il a faim... Qu'il a faim... C'est pas... Ils sont Judas... Donc... C'est déjà tué Jésus là... C'est l'enfant du diable... C'est ça non ? Oui... C'est ça ? Oui... Maintenant... Je suis dit que ça mort... Jésus dit que ça mort... C'est l'œuvre de qui ? Jésus dit que ça mort... Je dis... Heu... Je me frère d'accord... Ce que je voulais savoir... Pourquoi... Quand il y a un... Jésus dit que ça mort... Quand j'ai lu votre livre là... Oui... Jésus dit que ça mort... Vous allez répondre... Jésus dit que ça mort... Laissez-moi parler... C'est pas parlable... Oui... Il faut que vous répondiez à la question... Et puis on vous laisse continuer... Jésus dit que ça mort... C'est l'œuvre de qui ? Le diable... Parlez bien... Le diable... Ben... Attends... Doucement... C'est l'œuvre de qui sa mort ? Celui qui a l'idée... Hein... De tuer Jésus... Hein... Parce que Jésus dit que... Il est fille de Dieu là... C'est qu'il a une idée... Satanique... C'est ça Jésus ? C'est ça Jésus ? Oui... Quelqu'un... Il dit que Jésus dit... Il est fille de Dieu... Et il cherche à l'éduire là... À part ce que Jésus a dit ici... Jésus dit... Cherchez à me faire mourir là... C'est l'œuvre de Satan... Vrai ou faux ? C'est l'œuvre de Satan... Le fait de chercher à l'éduire là... C'est l'œuvre de Satan... Oui... Donc la mort est une œuvre satanique... La mort de Jésus... C'était... Prédit par Dieu... J'ai dit... C'est une œuvre satanique ou pas ? Mais... Ecoutez... Si j'ai dit... La mort de Jésus là... C'était... Prédit dans l'Ecriture... Quand tu as vu la Bible là... Non, non... Attends... La mort de Jésus là... Ça vient de Dieu... Mais ça vient de Satan... La mort de Jésus... C'était programmé par Dieu... Mais Jésus même a dit quoi... Il dit... Malheur à l'homme... Par qui... Hein... Le scandale va arriver... Jésus a dit que... Le scandale va arriver... Inévitablement... Mais malheur... A l'homme... Par qui... Ça va arriver... Qu'il faudrait... Lui même pour cet homme là... Qu'on mette... Une pierre à son point... Qu'on le plonge... Alla... 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 Donc Jésus... A bien dit... Si on peut tuer Jésus... C'est l'œuvre de Satan... C'est ça... Attends... Attends... Je suis en train de parler... Il faut te parler... Donc Jésus a dit... Que le scandale va arriver... Ça ne le dit pas... Que lui... Je suis là... Il va mourir... Parce que Dieu... A déjà programmé ça... Mais malheur... A l'homme... Par qui... Il le sera... Vivre... Jésus a dit bien... Il a dit bien... Il sera sa bouche... Ouais... Maintenant on va voir... Entre vous et Jésus... Qui dit la vérité ? Vous dites que Jésus a dit... Que l'œuvre de Dieu... C'est de mourir à la croix... C'est ça ? Oui... Jésus là... Il a dit que l'œuvre de Dieu... C'est de mourir à la croix... Oui... Donc Dieu a envoyé Jésus... Pour mourir à la croix... Il l'a envoyé pour mourir... Prenez moi... Qui dit la vérité ? Entre vous et Jésus... Aujourd'hui là... C'est pas... Quand vous dites que les gens l'aiment... Ceux qui veulent se convertir à l'islam... Venez rapidement... Continue... C'est de mourir sur la terre... Oui... Non... Vous avez dit... Cherchez... Vous avez dit... Que la mort à la croix... Etait l'œuvre de Dieu... C'est ça hein... Donc Jésus s'en fait... C'est de mourir... Très bien... Continue... Vérifiez avec moi... Jean 17 s'il vous plaît... Oui... Prenez Jean 17 s'il vous plaît... Jean 17... Voilà... C'est la balance... Tout va finir... Jean 17... Oui... A partir du verset 1... Donnez-lui le micro s'il vous plaît... Un... Un... Paralisez s'il vous plaît... S'il vous plaît... S'il vous plaît... On va comprendre ensemble... Un... 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 Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu vas donner à faire. Jésus dit quoi? J'ai quoi? J'ai achevé l'œuvre. Quand il disait j'ai achevé l'œuvre, j'ai acheté quoi? Terminé. Jésus dit à Dieu, j'ai fini l'œuvre que tu vas donner de faire. Oui, quand il est mort, il a dit ça. Pourquoi c'est-à-dire que vous ne vous demandez pas, vous répondez. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Achevé veut dire fini, vraiment. Quand il disait ça, il était sur la croix, ou bien il n'était pas encore sur la croix? Il n'était pas encore sur la croix. Donc il n'est pas encore allé sur la croix, et puis lui dit à Dieu qu'il a fini ma mission. Maintenant, la mission de la croix, c'est quelle mission? Écoutez, vous voyez? Je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Quand Esaïe, Non, écoute, tu vas bien. Tu connais bien la Bible, non? Esaïe 53 dit quoi? C'est pas ce que Dieu vous a demandé. Non, je te demande. Esaïe 53 dit quoi? Si vous ne répondez pas, maintenant, quelqu'un d'autre. Esaïe 53 dit quoi? Écoutez, non. C'est pas ce que Dieu vous a demandé. Est-ce que quand je lui dis, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire, Vous-même, vous avez dit, ah, je l'ai dit fini. Il a rien de rien encore. Ça veut dire, Seigneur, j'ai fini ma mission. C'est ça, non? T'as fait, il dit bien qu'il a fini sa mission. Or, il n'est pas encore allé sur la croix. Tu sais, il dit à Dieu, j'ai fini la mission que tu m'as donné de faire. La question que l'on vous pose, si Jésus lui-même, il n'est pas encore allé sur la croix. Il dit qu'il a fini sa mission. Est-ce que la mission de la croix est l'œuvre de Dieu? Jésus a dit qu'à Jésus, il a envoyé... Jésus est en train de te parler. Tu sais que Jésus a une fois dit que je l'ai été envoyé comme le but pour la maison d'Israël. Tu sais ça? C'est pas ce que tu dis. Alors, on vous écoute. Jésus a dit qu'il a été envoyé un jour à une femme, à elle, qui a prié. Elle a sollicité Jésus-là de Jésus. Jésus a dit que Jésus-là a été envoyé comme le but pour la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Jésus était venu pour évangéliser le peuple d'Israël pour dire que ce que Moïse avait enseigné, là, et que vous êtes dedans, là, que ça, là, c'est périmé. Mais ça n'a pas été où? Maintenant, il a dit ça où? Maintenant, je suis en train de t'expliquer. Je suis à évangéliser Israël pour dire qu'à la fin du sabbat, tout ça, là, c'est terminé. Il n'a pas dit ça. Il dit que ce n'est pas venu à abonner la loi, je vais venir à continuer. Matthieu 5, verset 17 à 18. Il dit que si le musulman, là, il ne connaît pas la Bible, là, il ne comprend pas quelque chose, là, il n'a qu'à venir. Mais là, on te demande sur le papa. Il dit que votre prophète, là, il vous a dit que quand vous ne comprenez pas, là, venez, nous, on va vous éclairer. Maintenant, on est venu, mais là, on va vous éclairer. Vous êtes en train de vous éclairer, là. Maintenant, maintenant, quand tu vas... On va rester tranquille pour que je vous déclaire. On va rester tranquille, là, on veut le temps. Parce que le temps, là, nous... Et vous n'êtes pas, là, vous dites que le prophète nous a dit que vous ne comprenez pas, vous, non. Oui. Vous vous demandez, non. Oui. On vous demande, là. Quand Jésus dit à Dieu, Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Oui. Achèvé, il dit quoi? Oui. Achèvé, il dit quoi? Achèvé, il dit... Terminé. Terminé, non. Oui. Si Jésus dit qu'il a terminé sa mission, avant qu'il n'ait pas encore aller sur la croix, Alors, on veut savoir, la mission, le fait d'aller sur la croix, là, c'est l'œuvre de qui? Tout ce qu'il a dit à la finie pour Dieu. Ça, il y a déjà répondu, non? Il faut avoir, en disant... En disant... Il y a déjà répondu? En disant, pourquoi? Il vous a dit que c'était programmé par Dieu. Maintenant, il dit qu'il a fini pour Dieu, là. Alors, il n'est pas encore mort. Alors, il n'est pas encore à la croix. Il dit qu'il a fini pour Dieu. De l'autre façon, c'est bon. Quand je veux parler, là, vous dites ça. Non, il faut répondre, ça, il faut répondre. Mais je suis en train de vous éclairer. Mais éclair ou bien, il dit la finie pour Dieu. Ah, mais puis, il y a un autre signaliste. Appelez les gens qui sont sur la liste. Mais on va dire notre passion. Vous pouvez venir demain, demain, sur la côté de l'eau. Je vais vous préparer encore. Et puis, vous revenez demain. On peut parler de tous les sujets, tous les sujets que vous voulez. Demain, c'est 21, 22 ans également. Il y a beaucoup, beaucoup de surprises qui vous attendent. Pas dans le sens de la Bible. On va présenter beaucoup de choses ici. Voilà, donc quel est le thème que vous voulez? C'est le thème. Et quel est le thème que vous voulez? Et prenez l'engagement de répondre correctement aux questions demain. Ben, parce que depuis là, je n'ai pas répondu. C'est à vous, c'est à vous, souvent. Parce que, il y a ce qu'on appelle. Ok, quel est le thème? On doit argumenter. Quel est le thème? Parce que, comme je l'ai dit là, il dit que Dieu a envoyé son prophète Muhammad avec un livre explicite et clair. C'est le courant qui a dit ça. C'est le courant qui a dit ça. C'est un livre explicite. Oui. Et clair. Maintenant, votre thème là. Ça, j'ai dit que demain, on va voir si le courant est effectivement un livre explicite et qu'on parle demain. Demain, c'est dimanche. 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 Donc, demain, c'est comme ça. C'est un livre qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Merci beaucoup. Merci.